Voilà, un scarabée, il n'est peut-être pas doré, mais c'est un scarabée qui nous rejoint. Donc ce point où nous étions juste là maintenant, c'est un point qui... Décharge ! C'est elle qui a trouvé ! Qui décharge les émotions et qui en même temps nous fait un soin ostéopathique. Voilà, il calme les émotions et le mental, il fait un soin ostéopathique. Surtout le corps. Et celui d'avant, en fait, qui déchargeait les émotions quand on revient de l'école pour les enfants par exemple. Celui-ci, il enlève même les magies, les malédictions, les envoûtements. Il est très puissant, beaucoup plus direct que celui-ci là. Ce n'est pas les mêmes temps d'application tout à fait. Celui-ci, c'est une minute trente, l'autre on n'a pas regardé. Une minute environ. C'est à peu près une minute. Avec les présences invisibles, c'est Pan qui nous a dit tout ça. On vient de dialoguer avec lui pour avoir des précisions. Voilà, nous allons donc passer au point suivant. C'est ma frangine. C'est ma frangine d'amour. On ne se ressemble pas, mais... Frangine carnique. Voilà. On a des fonctions similaires et on se complète. Oh, un escargot. Le point se trouve ici. Le point se trouve là, à côté de l'escargot. Ça va parler à certaines personnes. Il y en a, ils sont en train de vivre le yoga de l'escargot dans leur vie. C'est extrêmement bénéfique pour l'équilibre des corps. Et bien là, justement, ce point... N'est-ce pas ? Ce point-là rééquilibre tout le chakra. On avait bien noté, c'était le chakra du bas-ventre. C'était le chakra du bas-ventre, que ça faisait descendre bien. Oui, je me rappelle bien de ça. Oui, oui, oui. Alors, moi, j'étais à 300 km d'ici quand j'ai ressenti ça. Et donc, en fait... C'est le dernier, celui-ci ? Non. Parce que c'est lequel, celui où on médite ? C'est l'autre, là-bas. Oui. D'accord. Et celui-ci, c'est pas celui où on se met dans les deux directions est-ouest ? Non, c'est encore l'autre. D'accord. Heureusement que je reviens visiter le jardin. Il y a plein de coins dans ce jardin. Donc, il y avait autre chose à dire là-dessus ? Non, on n'a pas plus d'infos pour l'instant. Voilà, que ça a déchargé de cette partie-là. Ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait arriver à mettre un emplacement, à les déterminer pour qu'on puisse y aller plus souvent, puis bien noter tout ce qu'on ressent. Ça serait bien. C'est pour ça que Prends et les aides de la nature insistaient pour qu'on y retourne à plusieurs points. Exactement. Parce qu'il y avait plusieurs points à trouver. Oui, c'est ça, explique tout à vécu un peu. Parce que c'était un peu chaud. Les aides de la nature, la nuit, venaient en fait profiter de notre sommeil pour nous, pour communiquer avec nous, et insister lourdement pour qu'on nous vienne dans le jardin pour ressentir des lieux, parce qu'il y avait un bénéfice pour nous, justement, nous décharger, nous rechercher. Pour apprendre, pour continuer à évoluer, parce que c'est un couple de gens qui sont bien posés et motivés pour de gens. J'aime bien les gens. On va dire des êtres humains. Voilà, les êtres humains, dont les enfants. C'est passé par les enfants aussi, qui ressentaient également ces lieux-là, où ils se trouvaient souvent, et ils allaient d'eux-mêmes sur ces lieux-là. Et en fait, quand les enfants sont embêtés, ou effrayés, ou qu'il y a quelque chose, c'est pas la peine de dire, tu m'embêtes. Il y a vraiment une raison profonde. C'est obligatoire. Et en les envoyant sur ce lieu-là, ils s'apaisent d'eux-mêmes. Et en questionnant, quand Pan et les esprits de la nature insistaient pour que j'aille me rendre sur les lieux, je me suis rendu compte qu'il y avait ces choses-là qui se passaient quand on restait une minute, une minute trente sur place. Et puis plein d'aventures, on vous raconte.